Musique Nous ouvrons cette semaine mesdames et messieurs Avec la société civile Avec Jean-Claude Katendé Nous allons débattre de grandes questions d'actualité Et évidemment Ses propres pensées Par rapport à tel ou tel autre fait Qui anime l'actualité De notre pays Très heureuse d'être avec nous Merci pour l'invitation C'est un plaisir De venir à votre émission Merci, je vous lis beaucoup sur Twitter Parce que c'est vraiment une plateforme d'information Je connais déjà la plupart de vos De vos points de vue par rapport à tel ou tel sujet J'aimerais aussi que La population congolaise Découvre votre pensée Même celle de la diaspora Nous allons commencer, Jean-Claude Katendé Par la société civile elle-même Aujourd'hui, beaucoup de gens se posent la question C'est quoi aujourd'hui la société civile La République démocratique du Congo Vous représentez qui ? Qu'est-ce que vous faites actuellement Dans la société civile ? Merci pour la question Je pense que Par définition Il faut comprendre la société civile Par opposition A la société politique Et donc Toutes les organisations Toutes les associations Qu'elles soient formelles ou informelles Surtout les organisations à base communautaire Qui n'ont pas Des personnalités juridiques Font toutes ensemble Entrer dans ce qu'on appelle La société civile Maintenant, qu'est-ce que nous faisons ? Il faut d'abord dire que La société civile Est diversifiée Et depuis un certain temps Elle s'est regroupée En termes de plateformes Vous allez voir Qu'il y a des plateformes Qui défendent Par exemple Les droits de la femme Et de la jeune fille Il y a des plateformes Qui travaillent sur Les questions Des ressources naturelles Les mines Les pétroles Le gaz Mais aussi la forêt Et vous avez D'autres organisations De la société civile Qui travaillent sur La question De droits de l'homme De manière générale Mais vous avez Aussi Des organisations Qui se focalisent Sur les questions Des développements Les questions De l'eau Les questions De l'agriculture Ainsi que d'autres domaines Donc nous faisons Un peu de tout Pour surtout Former les communautés Par rapport A la question De leurs droits Que ces droits Soient liés Directement A la question Politique et civile Qu'elles soient Économiques Sociales Ou culturelles Mais de manière générale Ce sont des questions Dont la société civile S'occupe aujourd'hui En République démocratique Du Congo Mais on vous rapproche Aussi souvent C'est la RDC C'est réalité D'être aujourd'hui Proche de telle ou telle Tendance politique Et beaucoup disent Jean-Claude Katendi Ben il est du pouvoir Je les livre beaucoup Sur les tweets Les réponses De nos compatriotes A vos postes Beaucoup vous taxent D'être proche Du pouvoir Proche de Félix Antoine Tshisekedi Aujourd'hui Vous avez la possibilité De leur dire Votre position Aujourd'hui Est-ce qu'il y a Une société civile Aujourd'hui Proche du pouvoir Ou une société civile Proche de l'opposition En fait je pense Que la société civile Ne peut pas être neutre La neutralité Veut dire tout simplement Qu'on n'a pas de position Mais j'estime personnellement Que la société civile Doit être indépendante Ça veut tout simplement dire Qu'elle doit travailler Conformément aux lois du pays Qu'elle doit travailler Pour accompagner les victimes Des différentes violations De droits de l'homme Et qu'elle doit pouvoir Travailler Pour des questions Liées à la justice Maintenant S'il vous plaît Vous avez soulevé Quelque chose Qui m'a fait tic-tic Neutre et indépendante Je vais voir la nuance Parce que Quand on est neutre Donc vous avez dit Quand on est neutre On n'a pas de position C'est ça ? Exactement Quand on est neutre On n'a pas de position Mais dans les contextes Où nous sommes Par exemple Si on réprime Les manifestations pacifiques La société civile Doit être indépendante Que cette répression Soit due à telle ou telle autre raison Elle doit pouvoir Se rallier à la constitution Qu'est-ce que la constitution Dit par exemple En rapport avec les manifestations pacifiques Et ça je dis C'est de l'indépendance Elle ne doit pas dire Parce que Tel qu'on a réprimé N'est pas de l'obédience de tel Ou tel qui a posé cet acte N'est pas de l'obédience de tel Non C'est de regarder C'est pour ça que je disais L'indépendance de la société civile Se base sur trois faits importants Le premier fait C'est la loi C'est-à-dire Quand la loi est violée La société civile Doit donner sa position Mais la neutralité Veut dire Qu'on ne dit même rien Par rapport à tel ou tel Par exemple Quand il y a des victimes D'un fait La société civile Dans son indépendance Doit être derrière les victimes Que ces victimes Viennent d'un fait De quelqu'un De ma famille Elles sont victimes Voyez-vous Et je dois me lier Derrière les victimes Ça veut dire De l'indépendance Troisièmement Il faut que La société civile Puisse montrer aussi Son indépendance Quand il s'agit Comment je dirais Quand il s'agit De la protection De la loi De question De justice La société civile Doit se mettre Derrière la loi Derrière les victimes Et derrière la justice Mais quand on parle De la neutralité Ce n'est pas possible Ce n'est pas possible Dans notre Dans le contexte mondial Il faut qu'on puisse Donner notre position En tant que société civile Mais c'est qu'il faut éviter Que la position Ne doit pas être partisane C'est pour ça que je dis Que cette position Doit être conduite Par trois éléments importants Le premier élément C'est la justice Le deuxième élément C'est la loi Le troisième élément Ce sont les victimes Je vais lire trois de vos tweets Pour voir un peu Votre indépendance Ceux qui veulent s'abonner Sur le compte Twitter De Jean-Claude 4nd C'est Arrobas Jean-Claude 4 2 Donc vous le suivrez Là sur Twitter Je prends un de vos tweets Il y a 17 heures Que vous avez tweeté Le gouvernement a décidé Que la validité Du test Covid-19 En province Et de 14 jours Ceux qui escroquaient Les passagers Avec l'histoire de 7 jours Doivent faire attention Ça veut dire quoi ça ? Donc il y avait deux formes Il y avait un genre D'escroquerie Parce qu'aujourd'hui Ce mot là Fait trembler Escroquerie Des voyous Et tout ça Donc il y avait une sorte D'escroquerie Dans cette histoire De Covid Je vais venir A votre question Mais je voudrais Ajouter un élément Sur la première Oui Vous avez dit Que tout le monde Se demande Quelle est la position De Maître Katende Oui J'ai dit tout simplement Que ma position C'est être derrière la loi Derrière la justice Et derrière Je dirais Les victimes C'est ça mon rôle Et ce rôle Beaucoup des gens L'analysent Sans prendre le temps De lire Ce que j'écris Et si vous prenez Par exemple Vous avez Quelques-uns De mes tweets Vous allez vous rendre compte Que je ne prends position Pour personne Je prends position Sur les questions Que j'estime Être des questions Importantes Mais ça ça dérange aussi Parce que Quand vous ne prenez position Pour personne Ça dérange un camp Par rapport à un autre camp Non mais Regardez par exemple Les tweets que j'ai faits Sur les différentes manifestations Qui ont eu lieu ici Ok oui oui Ça vous donne ma position Ça vous donne ma position Quand vous prenez la question Par exemple De l'état des sièges Il y en a beaucoup Ça vous donne ma position Et sur la question De l'état des sièges Je l'ai dit dernièrement Que ma position Est que l'état des sièges A échoué Et cet échec Se démontre aussi Par le fait Qu'aujourd'hui Le président de la république A fait appel Au trop Ougandaise Si l'état des sièges Avait réussi On n'aurait pas fait ça Nous y entrons Nous y entrons Nous prenons le décortiqué Par rapport Au Covid Avec les dernières mesures Du Covid Vous pensez que Le gouvernement A agi vraiment En conséquence Parce que Beaucoup avaient peur De Comment on appelle ça Du confinement Merci Beaucoup avaient peur Du confinement On dit Mais un deuxième confinement Et bien c'est la mort Mais je crois Que le gouvernement A quand même Éviter cela Vous de la société Si vous pensez Qu'il a tenu compte De la peau Ou de Comment des avis Du Congolais Est-ce qu'il a tenu compte De notre avis Non mais Notre avis N'avait pas été demandé Nous ne sommes pas exprimés Ou on ne nous a pas donné L'occasion De nous exprimer Mais dans les réseaux sociaux Quand même Les Congolais s'expriment Je crois que les autorités Lisent quand même Certains Certains points de vue Par rapport A la gestion du pays Sur les réseaux sociaux On parle On s'exprime Je crois qu'ils nous lisent Oui mais Il faut que De manière officielle Quand Ce genre de questions Se posent Qu'on puisse réunir Quand même Des réseaux De la société civile Comme d'autres Ou des politiciens Parce que c'est Une question Qui ne concerne Pas seulement Le gouvernement C'est une question Qui a des connotations Politiques Qui a des connotations Économiques Qui a des connotations Sociales Ce que le gouvernement Aura dû faire C'est de réunir Par exemple Les politiciens De l'opposition De la majorité La société civile D'autres groupes Pour échanger Avec eux Et voir Quelle est la direction Qu'il fallait On n'a pas fait appel A vous Non Pas à nous Et pas A d'autres Congolais Aussi Mais est-ce que La mesure qui est prise Elle est bonne Nous estimons Qu'elle est bonne Le fait de n'avoir pas pris La décision De confiner les gens Est une bonne chose Ça montre que Le gouvernement A compris Les premières leçons Que nous avons eues Avec le premier confinement Qui a été En fait Catastrophique Sur le plan économique Et social Pour les Congolais Répéter la même chose Pouvait conduire A des actions Non programmées Parce que Chacun a le droit De protéger Ses droits Quand ceux-ci Sont violés Par le gouvernement Maintenant Les mesures Qui sont prises Je ne vois pas De nouvelles mesures Ce sont presque Les mesures Que nous avions A l'époque Qui ont été Mises en oeuvre Mais dont L'exécution Ou l'application Par les Congolais Pour par exemple Le port du masque Ont posé énormément De problèmes Il y a eu Même des gens Qui ont été tués Pour ça Voyez-vous Ceux qui ne portaient pas Le masque Donc aujourd'hui La chose sur laquelle Il est important D'insister C'est que Le gouvernement Se donne des moyens Pour s'assurer Que les mesures Qui sont prises Sont respectées D'abord Par les autorités Elles-mêmes Parce que Dans la plupart De cas Quand on parle Du port Du masque Vous allez voir Que certaines autorités Dans certaines réceptions Dans certaines réunions Ne portent pas Le masque Voyez-vous Et c'est un mauvais exemple Et s'assurer aussi Que dans tous les endroits Qui ont été indiqués Par exemple Où il faut prendre La température Qui aura A ces endroits-là Les équipements Nécessaires Pour prendre La température Des gens Et je me suis toujours Demandé Comment ils vont faire Par exemple Au marché des libertés Là-bas Ils vont faire Comment pour s'assurer Que la température A été prise A chacun Maintenant Maintenant en ce qui concerne La durée De validité Du test Il y a eu A un moment donné Une circulaire Du ministre De la santé Qui disait Que la durée Était de 14 jours Et après Cette durée A été revue A 7 jours Mais il n'y avait Aucun document Et ce qui fait Que dans les aéroports Si vous arrivez Avec un document Dont la durée Est au-delà N'est-ce pas Des 7 jours Et que vous devez Rentrer par exemple Dans votre province D'origine On vous disait Que la durée Avait expiré Et à l'aéroport Il y a des gens Qui donnaient l'argent Pour passer Et quelques personnes Se sont enrichies C'est pour ça Que j'ai insisté Pour que tout le monde L'entende Que maintenant C'est dit Dans un document Officiel Du gouvernement Congolais Ce n'est plus Le ministère De la santé Qui l'a dit C'est le gouvernement Par le canal Du ministre De la communication Et donc Tout le monde Doit savoir Que quand j'ai mon test Sa validité Est des 14 jours Et donc C'est vrai Que ça ne permet pas Parce que l'idée Au départ C'était de permettre A l'État D'avoir beaucoup d'argent Mais cet argent Est-ce que les citoyens Qui le payent Savent où il va On ne le sait pas Mais avec Les deux semaines Je pense que On peut avoir Un peu de revenus Que nous gardons Pour nous-mêmes Voilà Nous allons prendre Un autre sujet Qui a fait Le buzz Pendant ce week-end C'est Les propos Tenus entre Deux députés Nationaux L'un Est président De cette chambre Et notre Simple député Les propos Entre Mbos Okodia Et Delis Sessanga Vous vous avez dit Excusez-moi Je viens de voir Ce tweet là Tout à l'heure Je peux comprendre Le propos de M. Sessanga A l'égard du président De l'Assemblée nationale Et du gouvernement La manière Dont l'Assemblée nationale Est gérée Ne peut que recolter Tout homme en moyen Qui veut de l'excellence Et ne peut plus se contenter Du minimum Très 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 fort Donc Vous comprenez Vous La réaction De Delis Sessanga Est-ce que Les mots étaient appropriés Parce qu'il a Tenu des propos Les gens peut-être Ne comprennent pas Très bien Qu'est-ce que ça veut dire J'ai une élite avec moi Essayez d'aplanir Un peu tous ces différents Parce que vous Vous comprenez Les propos de M. Sessanga Je pense que M. Sessanga A été Exacerbé Par l'attitude Du président De l'Assemblée nationale A-t-il perdu Les plombs Comme on dit Est-ce qu'il a fait Je crois qu'il est arrivé à ça Ok Parce que L'attitude du président De l'Assemblée nationale Vis-à-vis De ceux qui ne partagent Toujours pas La façon de voir De la majorité Au pouvoir N'est pas une attitude Acceptable L'Assemblée nationale C'est un endroit Où tout représentant Du peuple congolais Doit pouvoir S'exprimer librement Parce que nous estimons Que derrière Chaque député Il y a un groupe De Congolais Il y a toute une circonscription Exactement Qui voudrait bien L'entendre S'exprimer Sur les questions Mais vous allez voir Que le président De l'Assemblée nationale Quand on aborde Des questions Sur lesquelles L'union sacrée De la nation N'a pas le même Point de vue Que les autres députés Il a toujours tendance Soit à réduire Le nombre Le temps De parole Mais aussi Le nombre De ceux Qui veulent s'exprimer N'est-ce pas Qu'ils soient De l'opposition Ou Qui ne sont pas Des lignons sacrées Et je pense Que c'est une attitude Quand même Qui avait été Identifiée Comme mauvaise Par les FCC Et aujourd'hui Je crois que Monsieur Sessanga A été poussé A l'excès Voyez-vous Et c'est pour ça Que je dis Et vous savez Les problèmes Avec nous Les Congolais C'est que Nous lisons Sans analyser Je n'ai pas dit Que je soutiens Les propos De monsieur Sessanga Je dis Que je les comprends Je les comprends Nuance Exactement Je dis que je les comprends Mais quand vous suivez Les commentaires Sur mon tweet Tout le monde S'est pris à moi Mais je suis assez intelligent Pour savoir Ce que j'écris Ok Je dis bien Que je comprends L'exaspération De monsieur Sessanga Exactement Mais je ne soutiens pas Comprendre ne veut pas Dire soutenir Je comprends Qu'il a été poussé A l'excès Parce que d'abord Le président A voulu Réduire son temps Des paroles Pour quelle raison Le président Donnerait Le temps Des paroles Convenables A ceux Qui sont intervenus Avant lui Et qu'à son tour Il a même insisté Pour qu'on lui accorde Un peu de temps Pour qu'il finisse Son analyse Mais cela n'a pas été Du point de vue Du président De l'Assemblée Qu'est-ce que le président De l'Assemblée Aurait perdu En accordant Deux minutes Sur le temps normal A monsieur Sessanga Est-ce qu'il a été puni Il a été puni Parce que beaucoup disent Le fait de refuser Son meeting Au camp Lucas Est une forme De punition Entre guillemets Et il sera difficile Pour lui aujourd'hui D'avoir Accès libre A beaucoup de choses Il lui sera difficile De tenir des meetings Il lui sera difficile D'aller par exemple Chez lui au Kassai J'ai même vu des images Où des Congolais Brûler son effigie Est-ce que Nous devons en arriver Là aujourd'hui Quand quelqu'un Vous ne partagez pas Les mêmes avis Que la personne Vos partisans Il y a maintenant Une guerre entre partisans Aujourd'hui D'abord je pense que La société civile Qu'est-ce que vous faites Il faut d'abord dire Que le fait Pour un politicien congolais Qui soit monsieur Sessanga Ou quelqu'un d'autre D'organiser un meeting N'est pas une faveur Que l'Union sacrée lui donne C'est un droit madame Et il faut comprendre encore Que c'est un droit Constitutionnel C'est très important Parce que dans notre pays On n'arrive pas à distinguer La constitution Des autres lois C'est un droit Constitutionnel Reconnu à monsieur Sessanga Et donc Ce droit n'est pas soumis Au caprice De la majorité Au pouvoir Ce droit Comme la constitution Le dit S'impose à monsieur Sessanga Et s'impose A toutes les institutions La police L'armée La présidence Le président de la république Ainsi que tous les autres En sorte que chacun Doit faire Pour que chaque citoyen Puisse juger de ses droits Ça c'est vraiment Très important Et donc Ce n'est pas une faveur Voyager à l'intérieur du pays Ce n'est pas une faveur Qu'on accorde A monsieur Sessanga C'est son droit De voyager Et de respecter Les conditions Qui sont en fait Auxquelles tout le monde Est soumis Donc ce n'est pas une faveur Maintenant le problème C'est de voir que Dans ce pays On voudrait Instituer un parti Unique Un parti politique Unique Mais qui ne dit pas son nom De quel droit Tout le monde Doit parler de la même manière Parce qu'on est en politique Chacun a ses opinions Chacun a son agenda Du moment où cet agenda Est conforme à la constitution Et aux lois de la république On doit pouvoir Le respecter Et ce qu'il faut condamner ici C'est le fait Qu'il y a De l'intolérance politique Ça c'est inacceptable Pourquoi les uns Ont le droit De dire des choses Qui frustrent d'autres Et les autres N'ont pas le droit De dire des choses Qui puissent frustrer Vous êtes indépendant Société civile Mais on reproche souvent A nos politiques L'inconstance Aujourd'hui On nous ressort C'est ça la manie Aujourd'hui De ressortir Des anciennes vidéos Et tout ça On reproche à ses sangas Son inconstance politique Il a commencé par ci Il a terminé par ci Il est passé par le MSE Il est passé par là Et enfin terminé Chez De faire la politique Parce qu'aujourd'hui Chacun Il va pour ses intérêts Et non par conviction politique Aujourd'hui Beaucoup traitent M. Sessanga De traître Moi j'ose le dire Parce que je l'ai lu J'ai déjà entendu J'ai vu Comment faire aujourd'hui Pour avoir confiance Ou renouveler la confiance En nos hommes politiques M. Katede ? Mais madame Je pense que M. Sessanga Il n'est pas le seul Mais c'est ça C'est une mauvaise manie Qui déplore beaucoup De nos compatriotes Il n'est pas le seul Pour la simple raison Que La politique Dans notre pays Est basée Principalement Sur les individus Pas sur les idées Bonne chose Selon vous ? Bonne chose ? Non mais c'est une mauvaise chose C'est une chose Qu'il faut Condamner Mais c'est pas seulement Dans les chefs Des partis politiques Vous verrez aussi Même dans les organisations De la société civile Même dans les églises En fait c'est devenu Un mal Qu'il faut condamner Dans notre société La question De la constance La question Du respect De la parole donnée Donc quelqu'un Peut se permettre Pendant la campagne électorale De tromper le peuple De dire des choses Qu'il ne sera pas capable De faire Et quand On lui pose la question Mais monsieur Pourquoi vous n'avez pas Fait Quand on lui rappelle Les promesses Quand on rappelle Les promesses Et là on vous dit Ça c'était des promesses Des campagnes Donc les promesses Des campagnes N'ont pas de valeur En fait C'est en fonction De ces promesses Des campagnes Que vous avez été élu Nous ne disons pas Que vous ne pouvez pas Rencontrer Des difficultés Dans la mise En oeuvre Du programme Mais il faut trouver Des bons arguments Pour convaincre Les gens Que j'avais fait Telle promesse Mais par rapport A la réalité Que nous avons Aujourd'hui Cette promesse N'est plus Ténable Et que les gens L'entendent Et cette manière D'agir Demontre Qu'on se soucie De ceux À qui on avait Fait des promesses Ça c'est vraiment Important Mais ce qui est aussi Important C'est nous-mêmes Les citoyens Nous-mêmes Les citoyens Nous acceptons Ces modèles Des politiciens Mais ils font partie De notre société Oui mais ils font partie Ils sont l'image De ce que nous sommes En fait Mais oui Mais il ne faut pas Oublier Parce que vous avez écrit Quelque chose de formidable Moi j'aime bien Par rapport à l'enseignement J'ai lu un post magnifique Que vous avez écrit Par rapport à l'enseignement L'avenir de la jeunesse Se lie à travers La qualité de l'enseignement Que le pays lui donne Donc c'est à partir de ça Ah oui Nous ne sommes pas Bien formés Bien éduqués Tout ça Et on Les politiciens Sortent de notre moule On n'y peut rien Non C'est que nous Nous pouvons Nous pouvons quelque chose Mais nous sommes dans une société Où les gens Corrects On semble Les mettre Dans De côté Il y a des gens Indépendants Dans ce pays Il y a des gens Incorruptibles Dans ce pays J'en fais partie J'espère Donc si vous en êtes Une C'est une bonne chose Mais il y en a Mais les politiciens Dans la plupart des cas Ils ont besoin Des hommes et des femmes Malléables Voyez-vous En sorte qu'aujourd'hui Les gens qui sont constants Les gens qui sont incorruptibles On ne leur donne pas De l'espace Mais il y en a Et il y en a beaucoup Les gens constants Il y en a Et il y en a beaucoup Mais le modèle Mais le modèle Qui nous est Vraiment Mise en évidence C'est un exergue C'est en fait Des mauvais modèles Des personnes Qui en fin de compte Ne constituent même pas Des modèles Donc notre société N'est pas pourrie Totalement Moi je continue A croire Dans cette société Vous croyez A l'homme A l'homme congolais Vous croyez A l'homme congolais Je crois Mais il faut De l'encadrement Je peux vous donner Un exemple Il y a quelques années Nous avions Réçu Dans le cadre D'une plateforme Un financement Sur Pour financer Les activités Diversité Et de droits de l'homme Nous avons pris Madame 15 000 dollars On a envoyé A des collègues Des bandes Dundwa Kikuit A l'époque Pour préparer Notre atelier Et nos déguiches On allait Arriver là-bas Pour travailler avec eux Vous savez Que avec l'argent Qu'ils ont eu Ils ont dépensé Mais ils ont gardé Presque 6 000 dollars Hein Qui nous ont été rendus Vous imaginez Mais ils avaient La possibilité De fabriquer Des pièces Comme on le fait Partout Et moi J'étais étonné De voir Que les gens Dans les conditions Précaires Étaient capables De garder Autant d'argent Et de le rendre Ça c'est au Congo C'est pas ailleurs C'est pas un mythe Vous n'inventez pas Une histoire Comme ça Non 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 Ce sont des gens qui font des choses qui ne sont même pas conformes ni à notre constitution, ni à notre éthique, ni encore à notre éducation en tant qu'économie. Société civile. Aujourd'hui, Jean-Claude Katindi, est-ce que vous avez des relations avec les autres membres de la société civile, surtout à l'est de la République, Sud-Kivu, Nord-Kivu ? Vous collaborez, vous échangez des informations ? Madame, je dois vous surprendre. Je vais régulièrement au Nord-Kivu, je vais régulièrement au Sud-Kivu. Et le dernier voyage que j'ai fait au Nord-Kivu et Sud-Kivu date du mois de septembre. Et je peux vous dire que nous avons un grand réseau là-bas avec les jeunes des mouvements citoyens, qui travaillent avec nous sur les questions minières. Et le rapport qui a été lu, débattu à l'Assemblée nationale sur l'exploitation de l'or au Sud-Kivu, où les jeunes qui sont encadrés par nous y ont énormément contribué. Et ça, nous ne le faisons pas seulement dans l'Est. Nous avons aussi un travail avec les jeunes au Lualaba, au Okatanga, ici à Kinshasa, mais aussi à Nitori. Aujourd'hui, avec cette mutualisation des forces, appelons ça comme ça, parce que le terme est approprié, il y a plusieurs sons de cloche. J'ai lu le tweet de Juvenal Mounobo, que je salue, qui a dit que cette mutualisation ne figurait pas dans les recommandations de l'Assemblée nationale. Et là, j'étais vraiment le pavé dans la mare. Et d'autres nous disent, non, c'est une des recommandations de la Commission défense et sécurité de l'Assemblée nationale, qui croient. Ça jette un fou dans l'opinion congolaise aujourd'hui. Première question. Et deuxième, est-ce que cette mutualisation, cette entrée des troupes ougandaises, Jean-Claude Katendé, est-ce que ça va résoudre enfin cette crise de l'Est des républiques ? Qu'est-ce que les ADF aujourd'hui ? On va vraiment mettre K.O. On va terminer cette histoire. Parce qu'eux, ils ont dit qu'ils resteront tant qu'il y aura encore les ADF, jusqu'à la fin de... voilà, jusqu'à la liquidation du dernier ADF, disons ça comme ça. Il faut dire d'abord que la question de l'Est, c'est une question qui divise les Congolais. D'abord, les Congolais de l'Est eux-mêmes, si vous prenez les gens de Béni, ils n'ont toujours pas la même position. en ce qui concerne la guerre à l'Est du Congo. Et je vais vous surprendre qu'ici, à Kinshasa, nous, nous avons travaillé avec certains membres de la communauté d'Inde pour faire des marches ici. Il y en a un qui était pour, il y en a un qui était contre. Oh ! Ah oui ! Et ce que je dis est vrai. Pourquoi des divergences entre eux ? Non, mais c'est pour que vous compreniez qu'avant de parler d'abord de ceux qui viennent de l'extérieur du pays, Pourquoi on parle de nous ? Nous avons d'abord des problèmes entre nous. Personne ne peut connaître mieux votre maison que vous-même. S'il n'y a pas de relais au sein même de la maison. Et le président de l'Assemblée nationale avait dit, en s'adressant aux députés de l'Est, sortait des groupes armés. C'est significatif. Mais on n'a pas approfondi la question pour comprendre pourquoi il en était arrivé là. Parce que c'est aussi, le président de l'Assemblée nationale était exacerbé. Pourquoi il était exacerbé ? Tout simplement parce que des fois les gens vous demandent des choses en faisant semblant d'être correct. Alors que ce sont eux qui sont en train d'agir. D'étirer les ficelles dans l'ombre. Exactement. Maintenant, moi j'ai dit que ceux qui sont au pouvoir, ils font semblant de ne pas connaître les vrais problèmes. Mais le vrai problème est connu. Le vrai problème c'est l'Ouganda, le vrai problème c'est le Burundi, le vrai problème c'est le Rwanda. Parce que tous ces pays ici, ils se développent grâce à l'insécurité qui est en République démocratique du Congo. Et c'est pour ça que nous avons toujours dit qu'il faut mettre la carte sur la table avec les Rwanda, l'Ouganda et les Burundi. Ça veut dire quoi ? Un genre de conférence tripartite ? Non, il faut qu'on se parle, qu'on leur dise qu'ils sont à la base de ce qui se passe à l'est de notre pays. Mais le Président dit qu'on doit tourner la page, qu'on doit y aller. On ne peut pas toujours regarder en arrière, se référer au passé. Le passé c'est le passé. Nous devons foncer, ils resteront nos voisins pour toujours. Donc on doit faire avec, on doit vivre avec eux d'une façon ou d'une autre. Mais je pense qu'il faut faire le point, que chacun voit ses fautes. Et en ce moment-là, ceux qui doivent pardonner, ils pardonnent. Mais si vous n'avez même pas l'occasion de vous mettre et de discuter. Parce qu'aujourd'hui, celui qui fait les pas vers les autres, c'est le Congo. Nous sommes en position de faiblesse, Jean-Claude Katendé ? Nous ne sommes pas que nous sommes en position de faiblesse. Nous nous sommes mis dans une position de faiblesse. Voyez-vous ? Et c'est différent, nous nous sommes mis nous-mêmes. Donc c'est d'abord au niveau de la mentalité, notre mental. Nous nous sommes mis dans cette position-là. Et c'est pour ça que je dis, les Ougandais à qui on a demandé de venir, ne vont pas faire face à une armée. On a dit que la guerre est asymétrique. Est-ce que les Ougandais sont préparés à faire cette guerre asymétrique ? Et ça prendra le temps que ça prendra, ils ont dit. On ne sait pas quand ça va durer cette mutualisation. Ça prendra le temps que ça prendra, mais je pense qu'il faut faire d'abord le ménage du côté congolais. Donc aujourd'hui, vous diriez qu'il y a des responsables congolais aujourd'hui, les fils du pays qui tirent aussi profit de cette situation. Les originaires de l'Est, vous voulez nous dire ? Pas seulement les originaires de l'Est. Même de l'Ouest aussi, ils sont tous les Congolais. Mais nous avons tous appris qu'il y a eu des chefs militaires qui se sont mis à exploiter les minérés au lieu de faire la guerre. On l'a appris. Il y a des rapports qui les documentent. On a aussi appris que les armes qui étaient envoyées à l'Est ont été, à des moments, données aux groupes rebelles. C'est documenté. On a appris qu'on a augmenté, exagéré, les effectifs de l'armée à l'Est, alors que ce n'était pas vrai. Le président de la République l'a dit. Mais avez-vous entendu une seule personne qui a été sanctionnée pour avoir augmenté les effectifs de l'armée à l'Est du pays ? Mais c'est ça qui nous manque aussi. La sanction, aujourd'hui, c'est que l'impunité continue de battre son plan. On a dit que le problème, c'est encore nous. C'est toujours nous. Parce que les autres ont compris que le Congolais aime l'argent, que le Congolais est corruptible. Et on utilise ces deux points faibles pour nos années entières. Mais, Congol, je lis aussi vos tweets par rapport à ça. Des non-sociétés, des milliers de milliers de rapports. Et quelle est votre position ? Vous voulez que notre justice, maintenant, prenne le relais pour arrêter tout ce monde, qu'il y ait des procès en cascade et qu'à la fin, il y ait vraiment un espace vraiment aéré et déminé, vraiment. Parce qu'on ne comprend pas un tel niveau de corruption. C'est incroyable. Non, mais le président Kabila avait compris que les Congolais sont trempés totalement dans la corruption et que pour le pouvoir, les Congolais ne réfléchissent plus quand il faut accéder au pouvoir, quand il faut avoir un poste ministériel. Ça, le président Kabila l'avait compris. La plupart des choses qui sont publiées dans le Congo, en Europe, sont des choses que nous, en tant que société civile, nous avions dénoncées. Nous avions dénoncées. Mais le problème, c'est que nous n'avions pas accès à la documentation pour appuyer, n'est-ce pas, ce que nous étions en train de dire. Donc, en sorte qu'à un moment donné, on a pensé que c'était des choses qu'on inventait parce qu'on en voulait à X ou à Y. Aujourd'hui, c'est que l'avantage que les autres ont eu, ils ont eu des documents au niveau international. On a dit que c'était de l'espionnage à grande échelle aussi, parce que les gens ne comprennent pas autant de documents en moins de temps. Oui, mais que voulez-vous ? En fait, ces documents sont des documents parce que ça concerne les fonds publics. Ce n'est pas aussi secret que ça. Oui, ça doit être mis à la disposition des Congolais. Voyez-vous l'avantage qu'ils ont eu ? Maintenant, quelle est la réaction que nous devons, nous, Congolais, avoir ? Ce n'est pas de tout rejeter en bloc. C'est de dire à notre justice, occupez-vous de la question, comme on l'a demandé, qu'une information judiciaire soit ouverte, qu'on revérifie les faits, qu'on demande les preuves, et qu'on arrive à une conclusion. Mais si les Occidentaux l'ont fait uniquement dans le but de créer des problèmes au Congo, nous pouvons utiliser ces informations sagement. Nous pouvons demander, par exemple, au président Kabila, ainsi qu'aux membres de son clan, de se mettre autour d'une table avec le gouvernement, dire, bon, les informations sont là, nous les avons vérifiées, elles sont vraies, au lieu qu'on vous poursuive au niveau de la justice, on fait un accord. Vous rétrocédez à la République une partie de cet argent, et puis l'affaire est close. Ça, nous le voyons, même en Europe, on le fait. Ces genres d'accords sont trouvés. Mais pourquoi on ne le ferait pas chez nous ? Mais ici, chez nous, le problème, c'est qu'on en veut au président Kabila, il faut jeter tout dans la poubelle. Non, on n'agit pas de cette façon quand on est responsable. Ok. J'ai lu un autre de vos tweets par rapport au portefeuille de l'État. Les entreprises du portefeuille ne sont pas un butin de guerre que les partis politiques doivent se partager entre eux. Donner les dites entreprises aux politiciens, c'est les intérêts pour toujours. Mais ça n'a pas commencé avec Félix-Antoine Tshisekedi. Vous n'allez pas... Comme eux-mêmes le disent, on le faisait déjà, on ne peut que continuer. Mais on peut rompre. On ne continue pas avec les mauvaises habitudes, madame. Vous croyez que les politiques aujourd'hui, eux qui se sont battus, qui ont été gazés, comme ils disent eux-mêmes, ils ont envie d'être récompensés. On va les récompenser avec quoi ? Il n'y a que ça, il n'y a que les entreprises aujourd'hui. Mais les entreprises publiques appartiennent à tous les Congolais. Ils n'appartiennent pas aux partis politiques. Donc on voudrait nous dire aujourd'hui que nous tous, nous devons être dans les partis politiques pour accéder à un ministère, pour accéder à la gestion d'une entreprise, de l'État. Ça n'a pas de sens. Ceux qui gagnent les élections, ils ne les gagnent pas pour eux-mêmes. Ils les gagnent pour l'ensemble du peuple. Ça, c'est très important. Si nous avons toujours cette mentalité de dire que celui qui a gagné aura tout et celui qui a perdu n'a rien, mais nous n'allons jamais avancer. Parce que les intelligences, on les trouve partout. On les trouve dans l'opposition, on les trouve dans la majorité, on les trouve dans la société civile, on les trouve partout. Et je pense qu'à un moment donné, il faut que le président de la République fasse comme Mobutu le faisait. Partout où il y avait des gens intelligents qui pouvaient servir la nation, il faisait appel à eux. Nous, nous pensions que le président Tshisekedi allait rompre avec cette pratique d'abord de donner les entreprises de l'État aux politiciens, de, deux, de continuer à nommer les originaires des provinces à la tête de certaines entreprises de leur province. Vous voulez qu'on change aussi la territoriale des originaires ? Il faut qu'on revienne au territorial des non-originaires. Non, mais si nous avons les élections, si nous avons les élections au niveau provincial, au niveau communal, au niveau local, il n'y aura plus de nomination. Mais il faudra alors, en ce temps-là, que tout Congolais partout où il se retrouverait, qu'il se porte comme candidat, mais qu'on ne dise pas à celui qui n'est pas de la province que vous, vous ne pouvez pas postuler parce que vous n'êtes pas de la province. Vous n'êtes pas originaires de la province. Nous devons nous départir de ça. Aujourd'hui, dans l'armée, vous avez dans les provinces, dans beaucoup de provinces ici, des responsables des régions militaires qui ne sont pas originaires. On ne les a pas pour autant tués. Quand vous allez à Kananga, par exemple, c'est lui qui commande l'armée là-bas, il n'est pas de la province, mais il est là. Donc, c'est une question d'avoir un certain sursaut patriotique, faire les choses de telle sorte que ça change. Si le président Tshisekedi est venu au pouvoir avec l'intention de changer les choses, mais il faut qu'on les voie dans les actes, notamment pour les entreprises de l'État. La pratique de nommer les membres de partis politiques, nous ne disons pas qu'ils n'ont pas droit, mais on peut au moins faire l'appel à candidature. Et avec l'appel à candidature, la conséquence est que les politiciens peuvent postuler, les non-politiciens peuvent postuler, et on prendra les meilleurs. Nous allons terminer par une note économique, les chinchards de Namibie. J'ai cherché un poste sur ça, je n'ai pas vu, peut-être, je vais voir ça prochainement. On en est où ? Ça se trouve où ? Parce que depuis qu'on a vu les images, il y a un blackout total. Qu'est-ce qui se passe ? Est-ce qu'on doit donc continuer à importer ces chinchards ou doit-on mettre ou revitaliser notre secteur de la pêche ? Parce qu'on a des fleuves, on a des rivières, on a tout pour manger du bon poisson. On en a tout. Mais on nous oblige, nous, à ne manger que ça. C'est incroyable. Vous de la société civile, je ne sais pas si vous vous mangez ce poisson, mais moi, quand je mets... Ce n'est pas que c'est mauvais, mais c'est le seul poisson que l'on connaît. Depuis qu'on a grandi, il n'y a que ça, il n'y a que ça. D'abord, je pense qu'il est important de dire que tous les commerçants étrangers qui ont exploité ces secteurs nous ont beaucoup escroqués. Ah, ok. Ah oui. Ils se sont enrichis anormalement sur nous avec la bénédiction de l'administration du président Kabila. Parce que personne ne contrôlait quelle est la composition des prix qu'ils nous proposaient. En sorte qu'ils mettaient même des taxes qui n'existaient pas. Mais comme c'était fait des mèches avec l'administration qui était là. Non, non, comment revitaliser notre secteur de la pêche ? Comment le faire ? Le mal est déjà fait. Oui, mais... On doit changer. C'est pour ça que je dis qu'on doit changer, mais il faut qu'on aille d'une étape à une autre. Aujourd'hui, nous n'avons pas des bateaux de pêche. Il faut les acheter. Est-ce que vous trouvez ça normal qu'on achète des palissades à 27 millions de dollars et qu'on ne parvienne pas à acheter le fiscain bateau ? C'est anormal. Maintenant, la solution transitoire, c'est que le gouvernement peut faciliter l'importation pour résoudre d'abord le problème aujourd'hui et mettre ces commerçants qui se sont enrichis de manière tout à fait illégale. parce qu'il majorait les prix comme il le voulait, puisse se mettre dans une situation de concurrence et que les prix baissent, que les Congolais moyens aient accès à la nourriture. On ne peut pas, madame, dans un pays si riche, continuer à se battre pour manger. Et manger des poissons qui... Oui. Maintenant, la deuxième phase doit être celle de pouvoir s'équiper à matériel qui puisse nous permettre d'organiser la pêche ici chez nous. Quand vous allez dans le lac Tanganyika, on nous dit qu'il y a des poissons qui meurent de vieillesse. Pourquoi les autres viennent faire la pêche chez nous et nous, nous ne sommes pas capables ? Je crois qu'il faut aller progressivement, trouver des solutions immédiatement et avoir des solutions aussi à long terme. Est-ce que vous, personnellement, vous aimez le Mpiodi ? Beaucoup. Bon, nous, on a grandi avec, on ne fait qu'avec. Mais moi, je vous donne un petit dévoire. Donnez-moi 10 noms de poissons du Congo. Moi, je n'en connais que 2 ou 3. Mabundu, Munganza ou quoi, Mgolo, quelque chose. Tellement, on n'a pas cette culture de manger du poisson parce que c'est un luxe, le poisson. C'est qu'il ne devait pas l'être, normalement, avec ce grand fleuve qu'on a. Mais vous savez, madame. Ça ne devait pas être un luxe. J'ai eu l'occasion de faire tous les combos. Quand vous allez uniquement ici à Mbandaka, et vous voyez le poisson frais qu'il y a là-bas. Ngui qui est, au moins Ngui qui en a mangé. Grâce Ngui qui vient de Mbandaka. Si vous allez là-bas, vous allez voir que nous avons du bon poisson. Et frais en plus. Oui. Nous avons du bon poisson. Mais il suffit seulement qu'on ait une organisation. Comment faire partir ces poissons-là, des Mbandaka, pour l'amener ici ? Vous savez qu'après 17 heures, quand ce n'est pas consommé, on le remet dans le fleuve ? On remet du poisson pêché, on le rejette dans le fleuve ? Mais c'est pour ça que vous voyez qu'il y a beaucoup de poissons fumés à Mbandaka. Quand vous allez dans le marché, moi j'ai eu le plaisir d'y aller pour voir de mes propres yeux. C'est formidable. Vous avez des légumes qui viennent de là. Donc des légumes vraiment frais qui viennent de là, qu'on pouvait amener à Kinshasa. Au lieu de nous faire manger, c'est qu'on nous fait manger ici. Des choses plantées dans les conditions où tout le monde... On ne sait même pas. Des eaux gènes peut-être, on ne sait pas. Voyez-vous ? Donc, Dieu, moi j'ai dit, Dieu a créé cette nation de telle sorte que nous ne pouvons pas souffrir pour ce qui concerne le manger. Vous avez par exemple dans les deux Kassaïs, il y a deux saisons de pluie. Donc on fait la culture deux fois au courant d'une année. En sorte que s'il y a une province qui est en difficulté, celles qui ont deux cultures peuvent envoyer à manger chez les autres. Mais nos politiciens n'ont jamais compris ça. Quand vous allez par exemple à Kisangani, vous allez voir les bitoyos, les poissons salés qui viennent de Kisangani, qui sont tout à fait différents des poissons qui viennent de l'ancienne province du Katanga. C'est différent. C'est différent. Donc, vous voyez, nous avons une richesse immense. Mais ce qui nous manque, c'est deux choses qui nous manquent. Les hommes compétents, honnêtes, sincères, et qui aiment ce pays, et l'organisation. Ça nous manque. Ce qui nous manque, les hommes compétents, intègres, et l'organisation. Comme le dit Fali, il ne peut pas. Il est comme organisation. Tout est question d'organisation. Merci Jean-Claude Katendé. Je vous invite vraiment à le suivre sur Twitter. Il a des tweets percutants. Moi-même, je le suis de temps en temps. Il est une de mes sources d'informations. Je lis ses tweets et c'est à travers aussi ses tweets que j'ai beaucoup d'éléments pour poser mes questions. Merci pour votre aide. Indirect. Merci Madame. C'est un plaisir. Merci. On va se retrouver, mesdames et messieurs, avec plaisir pour une autre émission, pour un autre débat spécial. Que Dieu vous bénisse et qu'il bénisse la République démocratique du Congo. Au revoir. Sous-titrage ST' 501